Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mes premiers mois aux gnomes grincheux furent formidables. Ma vie s'était améliorée, bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Je m'amusais avec mes clients, j'appréciais mon espace de vie et la ville, et même Frometon semblait plus heureux. En trois mois, j'ai vu le mec que mon ami Alain appelait un connard mourir au moins huit fois. En fait, il s'appelle Philippe. Alain m'a dit que le couple était dans une bonne passe et semblait plus heureux que jamais. J'ai frémi en tentant d'imaginer ce à quoi pouvait ressembler une mauvaise passe. Frometon s'est vraiment attaché à la femme de Philippe, Sandra. Le chat traversait le pub au trop pour s'installer sur ses genoux et fellait en direction de Philippe. J'étais désolée pour le pauvre homme, qui avait toujours été gentil avec moi. Il m'a même aidée à nettoyer sa cervelle qui avait giclé sur les tireuses lorsque Sandra l'avait battue à mort avec une paume de bière. Je ne vois pas comment il aurait pu en faire davantage pour se faire pardonner. J'ai appris à connaître tous nos habitués et à gérer certains d'entre eux, notamment les cas les plus particuliers. Madame Tournier, par exemple, adorait boire. Mais que Dieu vous vienne en aide si vous la laissiez descendre plus de six verres. Le septième l'a transformée en un véritable démon. Elle avait arraché la tête à son oiseau en rentrant chez elle. Le lendemain, j'ai trouvé Frometon en train de jouer avec la moitié inférieure de l'oiseau. Damien et moi avons pris l'habitude d'utiliser un tableau de comptage pour elle. Nous faisons une marque pour chaque boisson que nous lui servons et ça marche. Au fil des mois, les affaires s'améliorèrent, à tel point que j'ai dû finalement embaucher une autre personne pour travailler au bar avec Damien et moi, et c'est ainsi que Nathalie est arrivée. Nathalie venait d'avoir 18 ans et était très nerveuse. Je lui prodiguais une initiation bien plus complète que celle que Damien m'avait faite, mais je pense que la première fois qu'elle a vu Philippe étaler sur le bar avec un talon aiguille planté dans le cou, elle a été traumatisée. Elle s'est pourtant révélée utile. Elle avait grandi dans le quartier, dans une tour au bout de la rue, et elle connaissait pas mal de nos habitués. Il n'en revenait pas de voir à quel point la petite Nathalie avait grandi et lui demandait des nouvelles de sa grand-mère qui l'avait élevée. Nathalie vivait toujours avec elle dans l'immeuble et passait son temps à travailler et à s'occuper d'elle. J'étais triste de voir qu'elle ne sortait jamais avec des amis de son âge. J'essayais donc de la préserver quand je le pouvais. J'ai su qu'elle ferait l'affaire lorsque l'un des doyens du gnome, M. Dubuisson, s'était senti mal et s'était enfermé dans les toilettes pour handicapé pendant trois heures. Lorsqu'il a commencé à faire des bruits inquiétants et bestiaux, j'ai demandé à Damien d'ouvrir la porte. Nathalie a insisté pour que nous ne le fassions pas car M. Dubuisson vivait dans son immeuble et elle avait été très claire sur le fait qu'il valait mieux ne pas le déranger. Lorsque M. Dubuisson est finalement sorti, il s'est approché du bar avec sa canne et son petit sac de course et s'est excusé. Il a déclaré qu'il rentrait généralement chez lui à temps lorsqu'il se sentait un peu mal, mais qu'il s'était senti si bien au gnome qu'il était resté plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Il m'a proposé de payer pour le nettoyage, mais j'ai refusé. Je ne pouvais pas prendre son argent, il me rappelait le grand-père que j'avais toujours souhaité avoir. Il avait des yeux si gentils et honnêtement, quel désordre pouvait-il faire ? J'ai regretté ma complaisance lorsque j'ai inspecté les dégâts. Il y avait de la merde partout, sur les murs, au plafond et même dans l'évier. Le plus troublant, c'est que l'intérieur de la porte était couvert de marques de griffes profondes et incroyablement grandes. Le vieil homme frêle qui venait de partir ne pouvait pas avoir fait ça. Qui sait ce qui se serait passé si nous avions ouvert cette porte ? Je ne pensais pas que M. Dubuisson était un habitué des lieux, mais j'ai appris ce jour-là que l'on ne sait jamais à qui ou à quoi on parle vraiment. Je savais simplement que pour la plupart, mes clients étaient inoffensifs. Nathalie se délectait de sa petite victoire, mais sa nervosité reprit le dessus, sitôt qu'un étrange visiteur franchit la porte du gnome un peu plus tard dans la nuit. Je ne l'ai pas reconnu, et au cours des mois précédents, je n'avais observé que peu de nouveaux venus au gnome. Je les accueille toujours, bien sûr, mais la majorité de mes clients sont des habitués. Je n'étais pas trop inquiète jusqu'à ce que je vois Alain quitter son tabouret lorsque l'homme s'approcha du bar. Alain ne quittait son poste que lorsqu'il se sentait menacé ou qu'il pensait qu'il allait y avoir des problèmes. Il se dirigeait vers le groupe le plus imposant et s'y intégrait. Je pense que le fait de faire partie d'une meute lui permettait de se sentir plus en sécurité. Je ne l'avais vu bouger qu'une poignée de fois, hormis lorsqu'il entrait ou sortait du bar. Pour être honnête, je ne savais pas s'il lui arrivait d'aller uriner. Le contraire ne me surprendrait pas. Le nouvel arrivant s'approcha du plan de travail en acajou et bréchée. Il portait une veste dont la capuche était rabattue sur sa tête. Il avait rentré ses bras dans les manches de son haut. J'ai regardé une main fine et pâle sortir de l'une d'elle par-dessus le bar et déposer quelques pièces devant moi. Vous devez être la nouvelle gérante. Je m'appelle Cédric. Lucie et moi avions un accord préalable que j'espérais poursuivre. Pourrions-nous en discuter autour d'un grand vin rouge, s'il vous plaît ? Il parlait d'un ton mystérieux, comme s'il racontait une histoire de fantôme ou comme s'il allait me présenter un marché qui mettrait même un démon mal à l'aise. Il avait pratiquement craché le mot « s'il vous plaît » comme s'il lui laissait un mauvais goût dans la bouche, ce qui accentua ma nervosité. « Enchanté, Cédric. Je m'appelle Camille. Si vous pouviez m'excuser un instant, s'il vous plaît ? » Je ne lui donnais pas le choix. Sans prendre les pièces qu'il avait posées, je me ruais à l'arrière, laissant Nathalie tenir le bar pendant que je partais à la recherche de Damien. Damien était en train de discuter avec une femme particulièrement mince quand je l'ai trouvée. La dame me regarda d'un air penneau et se précipita vers le bar. « Encore une de ces personnes sans dignité ? » demandai-je en désignant l'espace minuscule qui entourait la porte. Damien hocha la tête en riant. Je ne pris pas le temps de le questionner à ce sujet et poursuivis rapidement. « Tu savais que Tante Lucie avait fait affaire avec un certain Cédric ? » Le sourire d'Alain s'affaissa. On aurait dit que le sang avait quitté ses joues pour rejoindre ses pieds. « J'espérais qu'il laisserait tomber à la mort de Lucie. J'aurais dû te prévenir, j'espérais juste... » « Je suis désolé, Camille. Vraiment. » Il parlait si gravement que je commençais à paniquer. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'il veut ? » Cédric organise une réunion au Gnome le troisième mercredi de chaque mois pour ses amis bizarres. Lucie l'aimait bien au début, il payait à l'heure et il était poli. Les choses ont changé lorsque Lucie a découvert le sujet de leur réunion. Ils avaient toujours exigé une stricte confidentialité, mais elle pensait avoir entendu la porte s'ouvrir et s'attendait à une livraison, alors elle est descendue par la porte arrière et a entendu le contenu de leur réunion. Lucie nous a dit que Cédric et son groupe étaient des occultes, des gens qui aident d'autres personnes à commettre et à dissimuler des crimes et à échapper aux sanctions. Ils n'étaient pas complices de crimes mineurs, ils étaient les pires des pires. Des violeurs, des meurtriers et bien d'autres, encore, utilisent ce groupe pour trouver des victimes qui échappent à la loi. Naturellement, Lucie l'a confrontée, a chassé le groupe du Gnome et a menacé de contacter les autorités. C'est exactement ce que je suis sur le point de faire aussi. Je ne veux pas d'une personne comme ça sous mon toit. Je fis volte-face, prête à rejoindre le bar en trombe et à me débarrasser de Cédric, mais Damien me rattrapa et me saisit le bras en signe de protestation. Tu ne connaissais pas ta tante, mais tu es parfois aussi têtu qu'elle. Cédric n'est pas une personne. C'est un monstre. Lucie ne l'aurait jamais laissée en liberté si elle avait eu le choix. Je fus prise d'un haut le cœur. Nous étions confrontés à des phénomènes surnaturels et à des choses perçues comme effrayantes par le commun des mortels, mais qui constituaient notre routine. De ce fait, entendre Damien qualifier Cédric de monstre m'a vraiment fait peur. Comment lui a-t-il ôté le choix ? Damien ouvrit la bouche pour répondre, mais il n'en eut pas le temps. Des exclamations fusaient depuis le bar et une forte agitation se fit soudain entendre, suivie d'un cris strident. « Nathalie ! » Damien se précipita vers la porte et je le suivis. À l'intérieur, c'était un carnage. Le premier visage à me faire face fut celui de Sandra, des larmes de mascara coulant sur ses joues. Il n'y avait pas de Philippe mort réconfortant qui la suivait. À la place, il y avait une salle remplie de clients terrifiés. « Camille ! » a lâché Nathalie dans un souffle. Elle se tenait debout sur le bar. Cédric était assis calmement en face d'elle, un grand verre de vin rouge à la main. Il avait ôté sa capuche et je pouvais clairement voir son expression joyeuse tandis que ma barmède dansait pour lui, les membres brisés et contorsionnés comme une marionnette. Nathalie avait l'air de souffrir énormément. Les mouvements que décrivaient les différentes parties de son corps alors qu'elle dansait n'étaient pas naturels. Plus elle souffrait, plus Cédric s'extasiait. Elle n'était manifestement pas maîtresse de ses gestes et l'habileté de Cédric à la manipuler me terrifiait. Finalement, après ce qui me sembla être une éternité, il la lâcha et je la vis s'écrouler, se fendre la cheville en glissant du bar et s'effondrer sur la pile de verre derrière elle. Il se tourna vers moi puis vers Damien et sourit. « Je vois que vous avez appris à me connaître. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire de vous expliquer l'arrangement. Dommage, j'ai pensé que nous pourrions être civilisés. Mon groupe se réunira ici mercredi prochain à 17h. Le pub sera fermé pendant 3h, le temps de la réunion, et cela se poursuivra tous les mois. Vous ne voulez pas savoir ce qui se passera si cela ne se fait pas ? » J'avais envie de crier, de faire tout ce que je pouvais pour empêcher cela, mais j'entendais encore Nathalie gémir sur le sol et je ne pouvais pas me résoudre à prendre ce risque. J'avais été prise au dépourvu. Cédric se dirigeait vers la sortie lorsqu'il se tourna vers moi. « Au fait, je suis ravi de vous rencontrer aussi, Camille. Vous me rappelez beaucoup, Lucie. » Ses mots avaient glissé comme du venin. Il jeta un dernier coup d'œil à Nathalie qui peinait à se redresser. Avec un gloussement suffisant, il sortit du bar. Au même moment, j'entendis un grand bruit de craquement et un autre cri. Alors que les bâtons de la porte saloune se balançaient encore, la foule de clients choqués s'est mise à hurler et à semer le chaos. J'ai couru vers Nathalie, dont le poignet était maintenant plié vers l'arrière, à tel point que ses phalanges heurtaient son bras en se balançant. Elle était couverte d'équimos et de coupures et elle hyperventilait. J'ai essayé de la calmer et j'ai commencé à enlever le verre, mais elle était tellement bouleversée qu'elle avait désespérément besoin de soins médicaux. Nicole, une femme d'âge moyen qui n'avait pas bu d'alcool, proposa de l'emmener à l'hôpital en voiture. Reconnaissante, Nathalie accepta et je leur demandais de me tenir au courant. J'ai offert une tournée à tous les habitués ébranlés. Ils rejoignirent finalement leur table et leur chaise respective, me laissant seul au bar avec Damien et Alain, qui avaient repris sa place. « J'espère vraiment qu'elle va bien ! » m'écriai-je. J'étais totalement abattue. « Ce n'était rien, Camille. Tu n'as aucune idée de ce dont cette créature est capable ! » s'emporta Alain. Le visage de Damien s'assombrit. Il ne quittait pas Gnobert des yeux. « Je n'ai pas eu le temps de te raconter toute l'histoire. Lucie n'avait pas d'autre choix que de laisser le groupe agir à sa guise. Pas après Irène. » Je vis une larme couler sur la joue de Damien pendant qu'il parlait. Alain avait l'air tout aussi bouleversé et fixé le petit gnome avec une telle concentration que je pense qu'il essayait d'occulter le monde qui l'entourait. Irène était une autre habituée des lieux. Elle était jeune, à peu près l'âge de Nathalie, et venait avec ses parents. Tout le monde l'aimait bien. C'était une gentille fille. Et elle invitait ses jeunes amis à boire un verre ici. Mais ils n'ont jamais causé de problème. Et c'était bien d'avoir un peu de sang jeune dans cet endroit. Lorsque Lucie a chassé Cédric et ses partisans, ils sont revenus trois jours plus tard pour se venger. Irène n'a pas eu de chance. Elle se tenait juste à côté de la porte. Je ne sais pas comment il fait, mais il peut amener les gens à faire des choses avec leur corps que leur esprit ne veut pas faire. Je pense qu'ils contrôlent leur conscience pour qu'ils ressentent la douleur et qu'ils s'en souviennent toujours. Il a murmuré quelque chose à l'oreille d'Irène à l'entrée du gnome et elle a perdu la tête. Elle est allée derrière le bar, a pris une bouteille d'absinthe et s'en est imprégnée, en criant qu'elle ne voulait pas. Damien fit une pause pour se calmer. Pendant qu'elle brûlait, Cédric est entré et a fait un discours. Il nous a dit à tous que si lui ou sa meute n'étaient pas traités avec un peu de respect et qu'on ne leur rendait pas leur lieu de vie, il anéantirait chacun d'entre nous de façon tordue. Ses partisans étaient si heureux, ses fous reniflaient l'air et souriaient. « As-tu déjà senti un humain en feu ? » « Il n'y a rien de plus répugnant. » Damien se resservit un verre de whisky et je restais assise, incrédule, essayant de trouver mes mots. « Pourquoi personne n'a rien fait ? Essayer de le blesser ou quoi que ce soit d'autre ? » ai-je demandé d'un ton suppliant. « Lucie a essayé. » Alain a repris la parole. « Elle a fait des plans tous les mois pour essayer de les arrêter, de les achever pendant qu'ils étaient au même endroit. Cédric a toujours une longueur d'avance. Rien de ce qu'elle a fait n'a fonctionné, ça l'a juste mis en colère. Elle a abandonné pour le bien de tous. Elle ne voulait pas que quelqu'un soit blessé. » Les derniers mots m'ont rendu furieuse. « Les lâches ! Qu'en est-il des gens qui le blessent ? On est assez nombreux pour le maîtriser, non ? » « On s'en fout. J'emmerde l'accord de Tante Lucie. Tout cela prendra fin quand ils reviendront. » Alain secoua la tête devant mon optimisme et, sans dire un mot, se leva pour quitter le bar qui s'était lentement vidé pendant que nous parlions. Damien commença à nettoyer et à ramasser les verres en silence. J'étais déterminée à trouver un moyen d'abattre Cédric. Lorsque le bar fut fermé, après le départ de Damien, je me suis assise avec Fromton et j'ai essayé de trouver un plan. Nicole m'avait envoyé un message pour me dire que Nathalie allait s'en sortir, qu'on lui avait juste plâtré le poignet et qu'elle avait besoin de beaucoup de repos. Le message était accompagné d'une photo de Nathalie qui semblait soulagée malgré ses yeux rougis de larmes. Je regardais la photo. J'ai pensé à Irène, à Lucie et à tous les habitués que j'aimais tant. Soudain, l'idée qui me permettrait de gagner la bataille germa dans mon esprit. Je tiens à remercier Elsa de ne pas avoir eu peur de prêter sa voix dans la conception de cette narration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada